On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto couture, enfin plutôt crash test j'ai envie de dire parce que je suis pas sûre de réussir à faire ce que je veux. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre ces temps-ci sur ma chaîne. Le sac de la dernière fois, c'était un petit peu pareil, j'y suis allée un peu à tâtons, ça va être exactement la même chose aujourd'hui. J'ai donc trouvé sur Instagram ce sac, je crois que c'est une pub Instagram qui me l'a proposé. Donc c'est de la marque STSV, je sais pas, Closing, qui fait des jolies choses, des très jolies choses, mais qui du coup propose des tarifs assez élevés pour je pense des lieux de production pas très clean clean. Du coup je vais me faire le mien tout simplement. Je vous mettrai quand même mon patron que j'aurais fait, en tout cas si c'est une réussite, à la fin de la vidéo. J'ai envie de vous dire que quoi qu'il arrive je sortirai la vidéo même si c'est raté, je pense que c'est aussi intéressant de vous montrer quand je foire des projets. Le sac à la base coûte 100€, ce qui est quand même une somme, vous en conviendrez, et moi je vais le réaliser pour en gros 0€ et un peu de temps. J'ai quand même fait un petit croquis comme ceci, je pense que vous verrez rien, je vais essayer de zoomer. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai fait ça à l'arrache, on critique pas mes talents d'artiste, mais du coup je sais que le sac ressemble à ça. Je vais faire une première partie en fait que je vais former un peu en faisant des plis avec du filet élastique, ça je vous montrerai tout à l'heure. Et une deuxième partie qui servira dense, et en fait je doublerai l'intérieur avec une même partie qui fait ça plus ça, parce que vu que cette partie là sera un peu en forme de pop-corn, un peu comme les pop-corn top. Si je le fais même sur l'intérieur et que je le double pas, le truc va s'étirer quand je mettrai des trucs à l'intérieur. J'ai besoin de découper mon patron, ce que j'ai fait c'est que je l'ai découpé dans du papier cuisson, parce que je n'avais plus de calque, donc ça ça peut être une astuce si jamais comme moi vous êtes en galère et que vous avez pas trop de trucs à côté pour en racheter. De toute façon celui je vous mettrai en barre d'infos, vous pourrez l'imprimer directement en pdf, coller vos feuilles, ce sera beaucoup plus facile. Je vais pouvoir le reporter sur mon tissu, par contre il va falloir d'abord que je fasse cet effet de pop-corn comme ça là, de petits trucs resserrés, parce que si je le fais après mon sac va rétrécir avec l'élasticité et du coup j'aurai plus du tout ma forme originale. Donc je pense en fait que ce sac est fait avec du fil élastique, donc moi pour moi en gros, je pense qu'il y a une espèce de trame un peu en forme de cercle, vous voyez il y a plein de petits cercles comme ça qui sont dessinés, je pense que potentiellement plutôt en quinconce dirons-nous. Et en fait pour moi c'est vraiment fait comme des smokes en fait, donc vous voyez les tops smokés, normalement vous mettez un fil normal sur la bobine de votre fil du haut et dans votre canette vous mettez un fil élastique et vous cousez en point droit comme ça de manière tout à fait classique. Là je pense que c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait on va venir suivre une trame de ronds, donc pour tout vous dire je ne suis pas sûre, donc je vais tout simplement faire un test sur un petit carré de tissu, voir ce que ça donne. Peut-être que je vais faire plusieurs essais sur plusieurs tissus différents et ensuite je ferai mon choix à la fin. Je me suis mise à ma machine, donc j'ai laissé le fil classique au niveau de l'aiguille comme ça de la bobine supérieure et par contre au niveau de la canette je vais mettre un fil élastique comme ça, donc vous voyez c'est juste un fil élastique que je suis venue mettre sur ma canette. Je l'enfile, vraiment en fait c'est un enfilage tout à fait classique, vraiment comme avec du fil lambda. Ok et puis du coup je vais venir suivre mon tracé que j'ai fait tout à l'heure, je vais d'abord faire un point d'arrêt. Ok je termine pas ma couture parce que je pense que je vais venir ensuite resserrer un peu manuellement le fil qu'il y a en dessous. Ok et puis bah ça me semble plutôt pas mal franchement. Je vais quand même faire la totalité des cercles pour voir ce que ça donne sur un motif comme ça, sur une grosse largeur de tissu. Voilà ce que j'ai obtenu, donc finalement je pense que ce ne sont pas des ronds parce que je vais vous zoomer un peu mais en fait cette partie là, on dirait vraiment qu'il y a des petites boules et c'est pas tout à fait ça. Je vous remettrai l'image à l'écran, vraiment le résultat c'est pas tout à fait ça. Donc en fait là ce que j'ai fait et je pense que c'est plutôt ça en regardant vraiment de plus près, c'est plutôt une vague comme ça qui est cousue avec de l'élastique. Donc j'ai vraiment fait exactement la même technique sauf que j'ai cousu en suivant un motif de vague comme ça. A la limite ça me va mieux parce que c'est moins long à faire. Par contre je pense que j'ai pas fait une vague avec une assez grande amplitude, du coup j'ai fait une petite vague comme ça et ça fait un peu rabougri. Donc je vais directement y aller, je vais tracer mes petites vagues sur mon tissu. Je prends donc mon tissu comme ça, je vais quand même venir tracer des lignes horizontales de façon à pouvoir espacer suffisamment mes vagues. Pour le coup il faut vraiment venir tracer vos lignes sur une assez grande longueur et largeur parce que vu qu'avec l'élastique le tissu va se rétracter, si vous le faites pas sur une assez grande longueur du coup vous allez pas avoir suffisamment de tissu. J'ai tracé mes trames horizontales, maintenant je vais venir tracer des verticales. En fait le principe c'est vraiment de créer un quadrillage avec des petits carrés. Mes carreaux sont tracés, maintenant je vais pouvoir venir tracer les vagues. En fait le principe c'est que j'ai fait ces carreaux-là de façon à avoir le bas de la vague comme ça, le haut, le bas, etc. J'ai fait ma première ligne de vague et je vais faire la même en sautant du coup une ligne comme ça. Donc je reproduis exactement la même chose et je vais faire ça sur toutes les lignes, sur toute la largeur de mon tissu. Maintenant je vais pouvoir venir coudre le long du tracé que je viens de faire là. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère que ça va marcher. Voilà un peu où j'en suis. Donc il y a toute cette première partie-là que j'ai resserrée un petit peu et cette partie-là en fait on voit que c'est un peu moins serré. Donc voilà à quoi ça ressemble sur l'envers du sac. Donc vous voyez bien que là mon fil élastique il continue en fait à faire une vague. Je sais pas si on voit très bien. On voit bien là du coup qu'il continue à faire une vague alors que ici où je l'ai resserré ça me fait vraiment un fil tout droit. Donc je resserre comme ça puis après je répartis petit à petit. Donc en vrai c'est un travail quand même assez long à faire mais je trouve ça assez fun. En fait c'est pas très compliqué. Ça a l'air comme ça mais ça l'est pas tant que ça. En plus vu qu'il y a pas mal de plis, vous pouvez être un peu irrégulier sur votre tracé. Moi perso il y a plein de fois où j'ai pas tout à fait suivi mon tracé au feutre là. Et pour autant ça rend quand même très bien. Donc franchement si vous voulez un petit projet un peu cool que vous avez une journée devant vous, je trouve que c'est assez sympa à faire. J'ai fini de plisser tout mon tissu. Je vous avoue je vais faire qu'un côté du sac plissé parce qu'en vrai c'est archi long. Et je suis même pas sûre d'avoir assez de tissu pour faire de toute façon les deux parties plissées. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon patron et je vais venir tracer trois fois cette partie là. Pour ceux par hasard qui débarqueraient sur la chaîne, je me sers toujours de pièces de monnaie comme ça que je répartis sur mon patron papier de façon à ce qu'ils soient bien plaqués contre mon tissu. Et ensuite deuxième astuce, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous la connaissez c'est sûr. Je scotche deux feutres effaçables comme ça, ça me permet de pouvoir tracer mon patron comme ça et en même temps tracer ma marge de couture. Je prends donc mon patron papier pour ma hanse et ce que je vais faire c'est que je vais le tracer une première fois comme ça. Ensuite je vais retourner en miroir et ensuite une fois que ce sera fait je ferai la même chose mais du coup en le retournant sur l'axe vertical comme ça une première fois, une deuxième fois. Et du coup je vais me retrouver avec un truc avec une pointe, un arrondi et de nouveau une pointe. On a bien toute notre pièce de tissu, un, deux et trois parties de sac. Ensuite j'ai mes deux hanfs et aussi toute ma partie plissée. Donc je vais venir mettre tout ça de côté. Et déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va superposer deux épaisseurs de sac comme ça et on va venir coudre comme ça jusque là. Ok le premier sac est cousu, je vais venir prendre une des deux hanfs et du coup il va falloir que je coude cette pointe là au niveau de la jointure entre les deux parties que j'ai cousues tout à l'heure. Donc on se met bien endroit contre endroit, ça ça change pas. Je viens bien épingler jusqu'à la pointe. Ok et ensuite je vais faire la même chose avec l'autre partie. Voilà on a bien une autre pointe qui est assemblée, vous voyez là il y a une partie du sac et l'autre partie. Donc il va bien falloir faire une couture comme ça. En fait moi ce que je fais c'est que je me mets bien à plat, je fais une première couture, je m'arrête vraiment pile à la pointe, je laisse mon aiguille enfoncée. Ensuite je soulève mon pied de machine et je repasse le tissu de l'autre côté et là ensuite je peux continuer à faire ma couture bien à plat. Voilà ça c'est fait et du coup voilà ce que ça donne sur l'intérieur. Donc si vous êtes bien débrouillé, normalement vous avez vraiment une pointe parfaite comme ça qui vient bien s'aligner sur la couture. Donc je me suis plutôt bien débrouillée à vrai dire. Donc je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté, donc faites bien attention à ne pas entortier votre anse et ensuite de la couture. Il faut bien la mettre à plat comme ça et on fait la même chose. Et voilà on a notre intérieur de sac qui est terminé. Maintenant je vais prendre ma partie plissée, donc là ça va être la partie un peu plus complexe. Et ensuite je vais superposer comme ça et en fait je vais essayer de rien bouger, vous voyez ce que je veux dire ? Genre je vais vraiment l'épingler comme ça en gardant cette partie bien à plat. Je positionne comme ça et puis je vais dire épingler un peu comme je peux. Voilà le truc, donc ça ressemble à ça. Donc j'ai mis pas mal d'épingles quand même parce que j'ai peur qu'avec le pied presseur en fait ça se déforme et tout. Donc j'essaie de pas mal épingler. Donc je vais maintenant pouvoir coudre ici et puis ça va être un peu la surprise quand je vais y retourner parce que sincèrement je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok c'est fait, je vais maintenant pouvoir retourner voir ce que ça donne. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Et surtout petite précision, ne découpez pas maintenant la partie là. Alors moi j'ai eu étrangement de la chance, vraiment ma partie plissée faisait quasiment exactement la taille de mon sac. Mais si c'est pas votre cas et que ça dépasse, ne coupez pas parce que vous risquez de couper votre fil et ensuite ça va se désenfiler on va dire de votre petite vague là. Et vous risquez de perdre tous vos plis de l'intérieur, donc attendez avant de couper. Et puis let's go on va retourner. Ça m'a l'air pas mal hein. Donc ça m'a l'air plutôt bien partie cette histoire franchement. Je vais pouvoir maintenant assembler mes petites anses, enfin ma deuxième anses comme ça. Et voilà c'est fait. Franchement ça rend plutôt bien, même sur l'envers. J'ai vraiment hâte de coudre même la doublure et tout pour qu'il y ait tout l'arrondi, qu'on voit bien la pointe plissée comme ça. Mais franchement je suis contente, ça rend bien. Je fais évidemment la même chose pour l'autre côté de la hanse. Ok voilà notre petit sac avec sa hanse. Maintenant je vais pouvoir assembler la doublure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les enfiler. Donc je prends la doublure et je la retourne sur l'envers. Voilà je la mets bien à plat et je vais venir enfiler cette partie là dedans. Et un peu de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Là je suis bien à plat, les deux sont bien enfilés l'un dans l'autre. Donc du coup je vais pouvoir épingler comme ça la partie plissée avec sa doublure. Voilà tout est bien épinglé. Du coup maintenant je vais venir coudre le long de cet arrondi. Maintenant que la couture est faite, un peu comme tout à l'heure, il va falloir redécouper du coup au niveau de l'arrondi. Je sais pas si vous voyez la couture là qui est en blanc. Ok donc j'ai bien enlevé tout le tissu qu'il y avait en trop. J'ai fait mes petits nœuds au niveau de mes élastiques. J'ai aussi cranté l'arrondi ici de façon à ce que ça se retourne bien. Et maintenant on va pouvoir du coup retourner au niveau de la partie qu'on a laissée ouverte ici. Et ensuite on va remettre la doublure à l'intérieur. Donc maintenant que c'est fait, je viens me mettre sur l'autre côté. Et en fait là on va faire ce qu'on appelle un rempli. C'est à dire que je vais plier la marge de couture comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite je vais les épingler comme ça l'une contre l'autre. Voilà et je vais faire ça tout le long. Et du coup dernière étape, je vais venir faire une couture vraiment à ras. C'est à dire vraiment à quelques millimètres du bord à ce niveau là. Et une surpiqûre au niveau de la hanse du côté plissé à pour le coup environ un centimètre je dirais. Et ce sera terminé. Voilà le résultat final. Nous sommes un autre jour. C'est pour ça que je ne suis pas déviée pareil et pas coiffée pareil. En fait je me suis prise un peu tard pour commencer le tuto. J'ai dû commencer à filmer. Il était 17h. Donc vous si vous voulez le faire franchement prévoyez quand même une grosse après-midi. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. En fait c'est pas un sac qui est très compliqué à coudre. C'est juste un peu long notamment à faire tous les petits plis là. Mais c'est vraiment pas très compliqué dans l'exécution. Donc ayez pas peur de vous lancer. Si vous faites le même, surtout n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram. J'aime trop voir que vous réalisez des trucs par rapport à mes tutos. C'est quand même toujours plus agréable de se sentir utile. Je trouve qu'il ressemble quand même énormément au modèle original. Il y a une petite différence. C'est que je pense qu'en fait j'aurais dû resserrer un peu plus mes vagues. Du coup j'en aurais fait plus. Et le modèle aurait été moins... Enfin vous voyez là le plissé est un peu en longueur. Alors que vraiment sur le modèle original on discerne à peine un pattern comme ça. Donc je pense que j'aurais pu faire autrement après. Sincèrement je suis pas mécontente que ce soit différent. Comme ça il est unique. Comme ça c'est un peu ma patte. Et j'ai moins l'impression d'avoir fait une copie entre guillemets. En termes de prix franchement ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Parce que du coup l'autre était à 100€. Et celui-là m'a coûté en gros pas grand chose. Parce que le tissu je l'avais déjà je sais même pas d'où il vient ce tissu là. Et en gros ça m'a coûté du temps une après-midi. Donc ça reste pas non plus la mort. Et je trouve ça super pratique ce genre de sac en été. En plus avec la grosse hanse comme ça je trouve que c'est assez agréable. Je sais qu'en été vu que souvent on a des débardeurs. Le cuir a même la peau ou le métal. C'est vraiment pas du tout agréable. Là au moins d'avoir du tissu je trouve ça quand même très cool. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si vous aimez ce petit tuto. D'ici là je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501